C'est devant une vingtaine de journalistes que l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal a présenté les grands axes et décisions prises lors des deux sessions annuelles de l'Assemblée populaire nationale et de la conférence consultative politique du peuple chinois qui se sont déroulées du 3 au 20 mars en Chine. Ces décisions ont eu pour objectif de mettre en œuvre la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère et l'esprit du 19e congrès du Parti communiste chinois et de traduire la conscience de l'État en actes concrets. L'APN a adopté un amendement à la constitution du pays en y ajoutant les actifs d'innovation sur les plans théoriques, pratiques et institutionnels depuis la tenue du 18e congrès du Parti communiste chinois La conférence a été aussi l'occasion pour l'ambassadeur chinois au Sénégal d'évaluer les progrès réalisés par la Chine durant ces cinq dernières années. Le PIB chinois est passé de 54 à 82,7 000 milliards de yuan, soit 12 000 milliards de dollars américains, avec une croissance annuelle moyenne de 7,1%. La Chine a contribué à plus de 30% à la croissance mondiale et plus que la somme des États-Unis, du Japon et de la zone euro. Le réseau de trains à grande vitesse, e-commerce, le paiement mobile et l'économie collaborative en Chine se tiennent à la pointe de l'époque. Les conditions de la vie des chinois se sont sans cesse améliorées. Plus de 68 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Se prononçant sur la coopération sino-africaine, l'ambassadeur chinois s'est dit convaincu que le partenariat de coopération stratégique globale entre la Chine et l'Afrique, notamment le Sénégal, connaîtra de nouvelles opportunités. Certains journalistes présents à cette conférence n'ont pas hésité de donner leur appréciation sur la coopération sino-sénégalaise. La plupart des grandes infrastructures ici au Sénégal sont réalisées par la Chine. Si par exemple on prend le domaine sportif, le plus grand stade ici est réalisé par la Chine. Vous allez aussi dans d'autres domaines maritimes, par exemple au niveau des transports, dans la construction des ponts. Il y a le pont partout à Finiam et dans la région de Ziegenchor, mais aussi dans d'autres régions. Il y a le pont de Fungiou. La Chine fait partie des pays qui sont présents au Sénégal, mais aussi présents de manière significative. Depuis l'établissement des relations entre la Chine et l'Afrique, les échanges commerciaux s'avèrent très fructueux. Aujourd'hui, la Chine est le premier investisseur et le deuxième partenaire commercial des pays africains. Ces dernières années, la Chine a accordé un intérêt particulier à l'industrialisation et à la modernisation de l'agriculture africaine. Le montant des échanges commerciaux entre les deux parties devrait atteindre 400 milliards de dollars en 2020. Pour les experts, l'Afrique peut tirer davantage de bénéfices de l'expérience chinoise en matière de développement. Christine Anyaouré, CGTN français, Dakar, Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada